Générique La crise Covid freine-t-elle le mouvement des entreprises à mission ? Comment interpréter l'éviction d'Emmanuel Faber, le PDG de Danone ? On en débat tout de suite avec Arnaud Gangloff. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président de Key Partners. Et puis avec nous en visioconférence, Anne Mollet, directrice générale de la communauté des entreprises à mission. Bonjour Anne Mollet. Bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour. Je vous entends très bien. Bon, la liaison est bonne. C'est super. Je commence par un constat fait justement par la communauté des entreprises à mission et cet observatoire. Chiffre fin 2020, 88 sociétés à mission en France, 34% de PME de moins de 50 salariés, 79% de ces entreprises qui relèvent du secteur des services et 62% en Ile-de-France. Alors il y a une surreprésentation francilienne, Anne Mollet. Est-ce que c'est lié, je ne sais pas, à la domiciliation des sièges sociaux, un manque de pédagogie de la loi PACTE ? Comment vous l'expliquez ça ? Alors tout d'abord, la loi PACTE a été promulguée en mai 2019 et le décret d'application portant sur la société à mission date de janvier 2020. Donc nous avons à peine un an de recul sur la question. Et donc par rapport aux chiffres que vous avez mentionnés, je peux vous en donner les plus actualisés possibles et qui montrent bien la dynamique à l'œuvre en matière de sociétés à mission. Donc le nombre de sociétés à mission a été multiplié par 3 en 6 mois et aujourd'hui, à mi-mars, nous comptons près de 150 sociétés à mission. Donc c'est le premier chiffre que je voulais vous donner. Donc la dynamique se confirme bien en début 2021. Et alors je reviens sur la surreprésentation francilienne. Est-ce que vous avez une explication quand même ? Vous l'avez mentionné, effectivement, les sièges sociaux sont pour beaucoup en Ile-de-France. Mais pour autant, ce qu'on peut voir aussi, c'est que les sociétés à mission sont présentes dans 11 des 13 régions métropolitaines. Donc là encore, on voit une bonne représentation des régions mais qui va s'amplifier avec le temps. Arnaud Gangloff, dans ce chiffre que je retiens à l'instant, il vient de nous donner Anne Mollet, 150 entreprises à mission aujourd'hui, fois 3 en 6 mois, ça répond tout de suite à une partie de la question. de notre débat, la crise Covid, ça n'a pas freiné ? Non, je pense non seulement que ça n'a pas freiné, mais ça a accéléré. Un moment de prise de conscience, quoi. Oui, je pense qu'il y a une question de prise de conscience. C'est un mouvement qui est réversible. Et à la limite, peu importe d'où vient cette tension vertueuse, je dirais, ça peut venir des consommateurs. Ce n'est pas forcément d'ailleurs toujours les plus rapides. Ça vient de la société dans son ensemble, avec toute forme d'influenceurs. Ça peut venir du citoyen dans ses attentes. Et puis ça vient aussi des collaborateurs. À la limite, peu importe, tous ces acteurs font que cette prise de conscience, elle est de plus en plus grande. Et que la loi Pacte et la notion de société à mission a ouvert une voie, a proposé un véhicule pour le chef d'entreprise, pour ancrer ce changement qui est encore une fois, de mon point de vue, irréversible. Alors, vous l'avez fait dans votre conseil, dans votre cabinet de conseil en stratégie. C'est l'un des premiers, voire le premier, dans ce secteur à s'être déclaré entreprise à mission ? Oui, on est le premier cabinet de direction générale qui a fait ce passage-là. Je parle sous le contrôle de HAN. Je crois qu'on a la troisième société à être passée. Entreprise à mission. On était prêts. C'est vrai qu'on a attendu un peu les décrets d'application. Oui, c'est un passage important parce que c'est un signe d'authenticité. Je pense qu'on ne peut pas donner des conseils quand on ne fait pas le travail soi-même. Voilà, donc, des fois, on peut reprocher aux consultants de donner des conseils et pas toujours savoir. Nous, on a fait le choix de dire on va le faire chez nous. On va créer cette capacité d'interpellation de nos équipes, de nos associés, pour être capable d'être crédible, légitime et créer les situations de confiance avec nos clients. Je vais poser la même question à tous les deux. Je reviens sur ce chiffre, 79% des entreprises à mission qui relèvent du secteur des services. C'est le cas de Kipartner. C'est plus facile dans ce secteur, Arnaud ? C'est plus facile dans le sens où nombre de solutions sont peut-être plus faciles à imaginer dans le champ des services que dans le monde industriel sur lequel il y a des ruptures technologiques qui sont en cours mais qu'il faut être capable d'installer petit à petit. Je pense que la culture du service, c'est aussi la culture du client. Donc, on est très à l'écoute des attentes, des besoins de ces clients et ce sentiment de responsabilité, de capacité à créer une économie plus souhaitable. C'est quelque chose qu'on ressent fortement auprès de nos clients. Donc, ça ne m'étonne pas que le monde des services ait démarré peut-être un peu plus vite que d'autres. Je n'ai aucun doute sur le fait que ça se déplacera et ça s'étendra à tous les secteurs d'activité. Alors, justement, Anne Mollet, puisque vous avez des chiffres encore plus récents que les miens, est-ce que cette tendance, elle est en train de se, petit à petit, de se modifier, de changer ? Oui, tout à fait. Effectivement, les services, comme l'a dit Arnaud, ont été les premiers à se lancer et avec, en premier lieu, le monde du conseil, pour les raisons qu'évoquait Arnaud. Un secteur d'activité aussi qui a bougé assez rapidement est celui de la finance et l'assurance au sein des services. Et ce qu'on peut observer en ce début d'année 2021, c'est plus d'entreprises qui relèvent du secteur industriel, notamment, je pense, à l'industrie textile. Vous avez entendu que Aigle était passé Société à Mission. Aussi, les travaux publics qui arrivent, donc avec notamment le groupe Cheval, donc 650 personnes dans la Drôme. Donc là, ça répond à votre question sur Île-de-France Région. Et on voit aussi un peu tous les secteurs commencer à se structurer, comme notamment tous les secteurs de la santé et du médico-social, où on va voir en 2021 aussi pas mal d'entreprises passer Société à Mission. On voit aussi les cosmétiques qui bougent beaucoup. Et donc, on sent bien qu'il y a un effet boule de neige et une entreprise en peut embarquer tout son écosystème, à la fois son secteur d'activité, mais aussi la chaîne fournisseur-client. Oui, parce qu'il faut être en cohérence. Donc forcément, on s'adresse à ces fournisseurs, à ces sous-traitants, pour qu'ils soient en lien et en cohérence avec le projet. À quel point ça transforme une entreprise, la structure, la gouvernance, le management d'une entreprise, de se déclarer Société à Mission ? Effectivement, une Société à Mission, c'est vraiment un modèle d'entreprise qui inscrit dans ses statuts une raison d'être et des objectifs sociaux et environnementaux qu'elle décide de prendre pour les années à venir. Et en fait, ça rassemble effectivement les entreprises qui s'engagent sur un chemin de transformation plus contributif au bien commun. Et cette mission va vraiment servir de boussole à l'ensemble de l'entreprise sur un temps long. Et ce qui reflète aussi la singularité de l'entreprise, c'est qu'effectivement, c'est elle qui choisit ses combats. Donc en fait, la transformation de l'entreprise démarre dès l'amont, dès le travail de formulation de la mission, qui va devenir la boussole de l'entreprise pour une durée de globalement 5 à 7 ans. Parce que si cette démarche de Société à Mission est dans tous les cas impulsée par le dirigeant, elle est portée par les collaborateurs. Et donc le dirigeant doit embarquer ses collaborateurs dans cette démarche, qui est un processus exigeant, qui peut être long. On met entre 6 mois et 24 mois pour passer Société à Mission, selon la taille de l'entreprise, le secteur d'activité. Et c'est ce qui permet aussi de clarifier le projet d'entreprise. Et donc le dirigeant d'entreprise et la direction d'entreprise impliquent très tôt les collaborateurs. C'est ce qu'on voit en fait dans les premiers retours d'expérience, mais aussi les actionnaires et les parties prenantes externes. Et après le changement statutaire, là, on n'est plus dans l'intention, on n'est plus dans l'incomptatoire, on est bien dans l'engagement. Et donc la mission contient bien cette notion d'engagement et qui devient juridiquement opposable et avec un double contrôle, double contrôle pris que sont donc la gouvernance de la mission avec le comité de mission. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans le retour d'expérience, 4 sociétés à mission sur 5 ont intégré au moins une partie prenante externe dans la gouvernance de la mission. Donc là, Arnaud pourra y revenir, mais c'est un point extrêmement important. Et le deuxième organe de contrôle, c'est l'organisme tiers indépendant qui vient vérifier la bonne exécution des objectifs. Alors justement, Arnaud Gwangloff, pourquoi c'est important d'avoir éventuellement un représentant, un intervenant extérieur ? Nous, on a fait le choix d'avoir un représentant de l'ensemble de nos parties prenantes dans notre comité de mission. Donc je pense que c'est important pour décaler un petit peu le débat par rapport à l'actionnaire. Classiquement, une entreprise, elle est responsable vis-à-vis de son actionnaire. On va parler de Danone. Il nous reste un peu plus de minutes, donc il faut y aller vite. Voilà. Sur ce point-là, c'est important d'avoir cette idée que dans la responsabilité, qu'elle soit environnementale ou sociétale, on s'adresse à l'ensemble de nos écosystèmes, l'ensemble des gens avec qui on travaille. C'est nos collaborateurs, c'est nos clients, c'est nos fournisseurs, c'est le monde des ONG, c'est le monde de l'académique. En tout cas, nous, on a un représentant de chacune de ces parties prenantes dans notre comité de mission. Mais je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Anne Mollet sur le temps long. Est-ce que ce n'est pas l'une des explications de l'éviction d'Emmanuel Faber ? Le temps long de cette démarche de société à mission, et puis une forme d'impatience de certains des actionnaires, Arnaud ? Je pense que non. Je pense que non, parce que le temps long ne nous interdit pas de réfléchir à ce que l'on fait aujourd'hui. Je pense qu'il y a une idée importante dans ces sujets de développement durable, c'est de penser aujourd'hui dans la perspective de ce qu'on veut faire sur la durée. Mais ne pas partir du principe qu'on ne peut pas se poser la question de ce que l'on fait aujourd'hui. C'est des approches par les externalités négatives, par exemple. Il me semble que la question de la mesure est un des sujets majeurs à venir. Donner de la valeur à l'extra-financier. Donner de la valeur à l'extra-financier, mesurer les choses autrement, pour montrer justement ce lien qu'il y a entre le court terme et le long terme. Je pense que l'éviction d'Emmanuel Faber n'a pas grand-chose à voir avec ça. Je vous rappelle que 99% de son Assemblée générale avaient validé le passage d'entreprise à mission, et donc finalement avaient adhéré à sa projection. – Oui, il y a des critiques sur sa gouvernance un peu trop personnelle. Alors ça peut être ça, ça peut être une des explications ? – En tout cas, je pense qu'on est sur une question classique de gouvernance d'entreprise, où à un moment donné, un conseil d'administration a, avec son PDG, voire son directeur général, un certain nombre de points à faire valoir. Je crois qu'il ne faut pas mélanger ça avec la notion d'entreprise à mission. Et d'ailleurs, son successeur s'est empressé de soutenir cette initiative. – Je vous donne la parole pour conclure, Anne Mollet. Ce n'est pas un coup d'arrêt pour vous ? Parce qu'il était quand même devenu un symbole, Emmanuel Faber. – Oui, mais globalement, il est quand même plus difficile de remettre en cause une mission qu'un dirigeant. Et on est bien sur la question de la protection aussi de domaine de l'entreprise à mission. Et donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer lors de la prochaine Assemblée générale, donc du 29 avril. Donc, sur laquelle on a deux options globalement. C'est soit la direction, effectivement, choisie de ne pas remettre en cause la société à mission, ce qui semble se profiler, c'est vraiment le cas. Et donc, dans ces conditions, les deux organes de contrôle, donc que sont le comité de mission et là encore, le président de comité de mission a annoncé qu'il ne démissionnait pas pour l'instant, qu'il attendait l'Assemblée générale. Donc, les deux organes de contrôle, donc comité de mission et après l'OTI, vont voir justement la compatibilité entre le nouveau plan stratégique et la mission. Et si, effectivement, si ces organes considèrent que les nouvelles orientations stratégiques ne sont plus conformes à la mission, alors le groupe pourrait perdre sa qualité de société à mission. Ça, c'est la première option. Alors, il faut que je vous interrompe, pardon, parce qu'on n'a plus le temps, mais merci beaucoup d'avoir témoigné et d'être venu débattre sur ce thème-là. On aura l'occasion d'en reparler forcément et de vous redonner la parole. Merci à tous les deux. Tout de suite, c'est Smart Ideas et on chausse des baskets en laine recyclée. C'est parti.